fils et fille du bon dieu molo sable de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi de la première semaine du temps de carême année liturgique B fils et fille du bon dieu du bon dieu oui la nécessité de la conversion nos places publiques nous offrent régulièrement le spectacle des prédicateurs par ci par là même au marché ils sont là plus ou moins inspirés annonçant la fin du monde annonçant l'enlèvement qui sait après tout si nous ne sommes pas proches de la fin du monde d'un monde l'exemple de ces prédicateurs devrait en tout cas nous inciter à la conversion non pas seulement non pas autant pour moi à critiquer à critiquer mais ça doit quand même nous interroger interroger notre vie en regardant notre vie qui suis-je qui se fait du bon dieu oui dans l'évangile d'aujourd'hui jésus invite ses auditeurs à se convertir et à faire pénitence il leur donne un exemple la ville païenne de Ninive qui s'est converti à la prédication de Jonas oui même si aujourd'hui tu te considères comme étant païen rien n'est perdu avec le Seigneur tu te considères comme un grand pécheur rien n'est perdu avec le Seigneur aujourd'hui le livre de Jonas est une parabole Jonas toi les 10 premiers vers verset c'est un genre littéraire que nous voyons fréquemment utilisé par Jésus on raconte une histoire fictive pour illustrer une leçon oui se convertir c'est retrouver la faveur de Dieu c'est retrouver le chemin de Dieu oui vous avez 40 jours et nous avons 40 jours pour nous convertir tel est le message quand ces premiers jours de carême un prophète pourrait crier au quart de four de nos grandes villes mais qui l'écouterait ? qui écoute ces méditations pour changer de vie n'écoutons pas seulement par le plaisir d'écouter mais il faudrait alimenter notre vie de foi notre conversion c'est aujourd'hui il faudrait qu'on puisse se convertir et très souvent parfois à travers ses prédications en passe de te dire qu'est-ce que le père Paul veut montrer qu'est-ce qu'il connait de plus que nous ? non il ne connait absolument rien il veut tout simplement vous annoncer la bonne nouvelle pour votre propre conversion et d'abord sa propre conversion parce que la convention commence d'abord celui qui annonce la parole de Dieu la parole de Dieu doit être délice dans son coeur et transformation dans sa vie afin qu'elle soit délice pour les autres oui fils et fils et fils du bon Dieu oui ces prédications c'est pour notre conversion pourtant se tourner vers Dieu c'est par le fait même nous le concilier mais car ce n'est pas lui qui est en colère c'est nous qui sans cesse cherchons à le fuir cherchons à aller loin cherchons à aller dans d'autres choses faire d'autres choses en langage violent le langage des prophètes cela veut dire convertissez-vous faites pénitence le royaume des dieux est proche c'est urgent fils et fils du bon Dieu n'attend pas demain dans un mois il sera trop tard Jésus a repris des telles paroles sur les 40 jours qui me sont donnés pour ce carême il y en a déjà sept de passé que je fais de ces sept premiers jours fils et fils du bon Dieu est ce que je me donne toujours des bonnes excuses vous comprenez bon je vais dans je n'ai pas le temps mon travail m'absorbe j'ai encore telle ou telle chose qui sait qui connaît l'heure où tu vas partir fils et fils du bon Dieu en écoutant même cette méditation tu peux partir maintenant fils et fils du bon Dieu c'est aujourd'hui que nous devons préparer déjà notre place c'est aujourd'hui au fur et à mesure ne pas avoir de la haine contre ton frère ouvre ta main pour partager fils et fils du bon Dieu partage au pauvre à celui-là qui souffre fils et fils du bon Dieu oui aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu ils annoncèrent un jeûne chacun se déchirera se détourner autant pour moi de sa conduite mauvaise oui c'est cette annonce et méditation c'est pour que nous puissions nous détourner de notre conduite qui est mauvaise ce que le peuple choisit malgré les invitations pressantes de nombreux prophètes et prêtres n'avaient jamais fait la conversion radicale et collective voici qu'un peuple paillait le fait fils et fils du bon Dieu à l'appel d'un prophète d'un seul prophète qui passe une fois dans leur rue telle est la leçon que Dieu veut nous donner à nous aussi aujourd'hui telle est la leçon que Jésus reprendra explicitement oui en voyant leur attitude Dieu rénonçant au châtiment dont il les avait menacés oui parce que Dieu aime les païens Dieu aime les pécheurs Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes Dieu n'aime pas punir oui tout le récit est fait pour aboutir à cette conclusion les Ninivites vont pouvoir vivre leur conversion les amène à être plus heureux plus vivants oh la joie de cette conversion le mal comporte en son sein son propre châtiment l'effort pour faire le bien comporte aussi sa récompense fils et fils du bon Dieu oh la joie change mon coeur Seigneur afin que je puisse vivre dans cette joie que toi même tu veux pour chacun de nous à travers nos conversions l'évangile de ce matin Luc le chapitre 11 verset 29 à 32 la pénitence de ceux du dehors fils et fils du bon Dieu les hommes étrangers à l'alliance à l'alliance viennent donc constater et ne pourront que confirmer la condamnation de ceux que Dieu avait privilégiés en se fermant à la sagesse de Dieu ces derniers se sont eux-mêmes exclus du salut seuls un changement profond de leur coeur pourrait les sauver les fils et filles du bon Dieu se convertir changer de vie faire pénitence oui comme les foules se pressaient en masse autour de Jésus il se mit à leur dire cette génération est une génération mauvaise elle réclame un signe il ne lui sera pas donné un signe sinon celui de Jonas oui le mot génération est toujours employé par Jésus de manière péjorative c'est une allusion typique à un moment de l'histoire du peuple d'Israël oui la première génération celle du désert celle des 40 premières années qui a passé son temps à réclamer des signes de Dieu 40 ans cette génération m'a dégoûté ces gens-là n'ont pas connu mes voies et pourtant ils voyaient mes actions le somme 95, 9 à 10 fils et filles du bon Dieu du temps de Jésus encore et du nôtre on continuait à demander on continuait à demander à Dieu qu'il se montre qu'il manifeste sa puissance si Dieu écrivait son nom dans le ciel si Dieu écrasait les méchants si il descendait de la croix au nez de ceux qui les jurait s'il mobilisait de fait 12 légendes d'anges pour des anges pour ne pas être arrêtés par une escouade des soldats romains on se pose ces questions Dieu doit se manifester tout de suite la vengeance de Dieu si Dieu fournissait un signe dans le ciel il ne serait plus celui qu'il a choisi d'être il écraserait on ne pourrait pas lui résister Dieu a créé l'homme libre le libre arbitre de l'homme ce sont les choix les choix de nos vies qui déterminent notre avenir fils et filles du bon Dieu Dieu a choisi de devenir le serviteur celui qui aime les hommes et les femmes et qui attend dans la discrétion leur réponse leur réponse confiante et libre fils et filles du bon Dieu Dieu ne veut pas nous forcer la main non oui les prosternements les prosternements d'esclavage ne lui disent rien fils et filles du bon Dieu de même que jeunesse devint un signe pour les habitants de Ninive ainsi le fils de l'homme pour cette génération oui les gens de Ninive les Ninivites n'ont pas eu grand chose comme signe Jeunesse n'a fait aucun miracle sensationnel il a simplement prononcé son message et invité à la conversion oui le message doit transformer notre vie les Ninivites vont se transformer vont vivre ce qu'est l'an de conversion à cause du message la parole de Dieu la parole de Dieu doit transformer nos vies fils et filles du bon Dieu est-ce que l'invitation a changé de vie que me transmet le fils de l'homme et que me répète l'église chaque jour l'église dans ce temps de carême me touche fils et filles du bon Dieu il faut passer par la pénitence à travers cette prédication prophétique qui emmène au changement fils et filles du bon Dieu je sais bien quel changement Dieu attend de moi attend de toi attend de chacun de nous fils et filles du bon Dieu oui les habitants de Ninive la grande ville païenne la reine de Saba princesse païenne voilà ce que Jésus donne en exemple eux ils ont fait des efforts comme quoi le temps de carême c'est un temps de faire des efforts les efforts de conversion les efforts de changement de vie les efforts de pénitence oui fils et filles du bon Dieu oh Seigneur donne-nous d'un coeur nouveau un esprit nouveau Seigneur accorde-nous le courage de ces changements que nous devons accomplir dans le quotidien de notre vie c'est l'urgence de cette conversion fils et filles du bon Dieu le jugement approche demain il sera trop tard fils et filles du bon Dieu convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre c'était le père Paul Jess tous nous depuis la paroisse Saint Michel de Nkembo Saint Michel de la gloire fils et filles du bon Dieu là nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville c'est au Gabon Sainte Jeune de grâce de bénédiction tout un chacun de vous n'oublions pas Kipe Yaïo et Tokos en tout un chacun de vous merci Seigneur oh Dieu frère oh Dieu immortel et pitié de nous